Merci d'être fidèle à Radio Mali, il est très heureux. Le journal, c'est le combat. Bonjour. 14 milliards de francs CFA, c'est le budget 2023 de l'agence d'aménagement des terres et de fourniture de l'eau d'irrigation. On l'a appris hier à l'issue de la huitième session ordinaire de l'agence qui vient de se tenir. Un centre de développement de la petite enfance créé au Mali de Piziel, les joyaux dont la réalisation a coûté plus de 105 millions de francs CFA, devra permettre de combler un vide en matière d'éducation pré-scolaire. Après six mois de formation, les 55 officiers de la onzième promotion de l'école d'application des officiers, Dicati vient de recevoir leur diplôme. Ils sont à présent dotés d'un certain nombre de qualités intellectuelles. Sport, le football, le taekwondo et la boxe au menu pour la première discipline. Ici, c'est tout question des deux derniers quarts de finale du champ du champ d'Algérie 2022 et du tournoi féminin de Lyofua à Famourou. Le tournoi féminin de Lyofua sera en direct dans ce studio en fin du journal où nous parler de tout cela dans l'éditaria. Auditrices, auditeurs, bienvenue. Je vous l'annonçais dans le titre, la formation de 55 officiers, 55 officiers de la onzième promotion de l'école d'application des officiers s'est achevée hier. La formation qui a duré six mois va servir à servir plutôt des cadres nouveaux récipiendaires pour acquérir des qualités intellectuelles et morales telles que la discipline et le dévouement, la loyauté, l'honnêteté, l'objectivité et l'esprit de sacrifice pour l'intérêt général. Ces officiers ont reçu leur diplôme en présence de nombreux recensants militaires et des parents et amis. Reportage, Moumadou Fani. La lutte contre le terrorisme et l'insécurité au Mali passe par des ressources humaines de qualité, bien formées et jouent pleinement leurs partitions. Et l'école d'application des officiers de Kati compte reléver ces défis. Avec la sortie de 55 officiers qui viennent ainsi de recevoir leur diplôme. Colonel Omar Traoré, commandant de l'école d'application des officiers de Kati. Ils appartiennent tous à la 44e promotion de l'école militaire inter-armes, baptisé équipage du super toucanon Tango Zulu 04 Charlie. Au cours de la formation, ces officiers ont acquis les qualités intellectuelles et morales qui sont entre autres la discipline, le dévouement, la loyauté, l'honnêteté et l'objectivité, l'exemplarité du comportement, la modestie et l'esprit de sacrifice pour l'intérêt général. Durant 6 mois, ces 55 officiers dont 7 femmes ont acquis des compétences dans la conduite d'une section, des notions de gestion d'une troupe et la conduite de l'entraînement physique des hommes. Colonel Major Moussa Yoro Kanté, directeur des écoles militaires. La cérémonie marque non seulement la fin de la formation et la remise de diplômes, mais aussi le début d'une nouvelle partie de carrière de leaders de contact, mieux outillés, mieux préparés à faire face à leurs responsabilités futures. Conformément aux directives du chef de la major général des armées, je vous instruis en toutes circonstances de commander et décider avec professionnalisme, de chercher à connaître et comprendre votre environnement de travail, votre hiérarchie et vos subordonnés. Soyez des leaders de contact, capables de donner des réponses aux problèmes de vos subordonnés. De sa création en 2002, à nos jours, l'école d'application des officiers de CATI a formé 454 officiers, dont un stagiaire étranger. La fin de la formation de ce nouveau récipiendaire vient renforcer les capacités opérationnelles des femmes. Inauguration du centre de développement de la petite enfance de Badabougou, réalisé à plus de 105 millions de francs effacés joyeux, vient ainsi combler un vide en matière d'éducation pré-scolaire. La construction du centre est le fruit de la collaboration entre la mairie de la commune 5 du district de Bamako et les directeurs exécutifs de la fondation Empower Mali. Si vous enseignez un enfant, c'est tout un peuple qui bénéficie, attend l'habitude de dire. Ainsi, la commune 5 du district de Bamako, en collaboration étroite avec la fondation Empower Mali, offre un centre de développement de la petite enfance. Selon les bénéficiaires, cette infrastructure vient combler un vide en matière d'éducation pré-scolaire et augmente la capacité d'accueil des différentes structures éducatives. Amadou Ouattara, maire de la commune 5. Le centre de développement de la petite enfance de Badabougou est une bâtisse de trois salles de classe équipées, un loge gardien, une cantine avec un mur de clôture et l'aménagement d'une partie de la cour. Le directeur exécutif de la fondation Empower Mali a financé la construction de trois salles de classe et une cabine de toilette pour un coût de réalisation de 39 millions de francs CFA. La mairie de la commune 5, subligée communale, a financé les travaux de construction du mur de clôture, de la cantine, du loge gardien et de l'aménagement de la cour pour un coût de réalisation de 49 791 521 francs CFA. L'équipement du centre a coûté la somme de 17 millions de francs CFA toujours sur le budget communal. Yé Samaké, directeur exécutif de la fondation Empower Mali. Nous sommes en partenariat avec la commune 5. Nous allons continuer à nous investir, à nous engager pour l'éducation et l'accès à l'eau potable en commune 5. Nous allons nous investir dans tous les domaines de développement dans cette commune. Selon le représentant du ministre de l'administration territoriale, le discentre est une véritable fierté pour l'équipe communale. Mori Boutraouare, représentant du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Ce joyau permet à nos enfants, à nos petits-enfants, de sortir d'une situation pour se retrouver dans une autre situation meilleure. Le maire de la commune 5 a saisi l'opportunité pour saluer les plus hautes autorités ainsi que la fondation Empower Mali pour ses efforts consentis. Le centre d'information et de gestion des migrants a réalisé une batterie d'activités de sensibilisation, de formation et d'insertion des migrants de retour au pays en 2022, cela malgré la crise économique et financière ambiante. L'année 2023 sera marquée par le renforcement de ses capacités d'intervention pour faire de la migration un atout de développement du pays. Le budget 2023 se chiffre à 308 millions de francs CFA. C'est en tout cas ce qui ressort de la troisième session ordinaire de son conseil d'administration, présidé par le ministre Alhamdoum Agha-Hilien, en charge des Maliens d'établir l'extérieur et l'intégration africaine. Les membres du conseil d'administration du centre d'information et de gestion des migrations ont examiné et adopté cinq documents, dont le programme d'activité 2023 et le budget de l'exercice, le rapport annuel de performance et le projet de performance au titre de l'année 2023. Le CISAM va poursuivre le développement de ses capacités d'intervention en parfaite collaboration avec les partenaires stratégiques. Salia Sinali-Traoré, directeur général du CIGEM. Aujourd'hui, la migration en tant que facteur de croissance est au cœur des préoccupations de notre département et ses partenaires avec pour objectif clé faire d'elles un atout pour le développement de notre pays. Pour ce faire, nous continuons à travailler avec les structures publiques, parapubliques, les organisations du secteur privé, les partenaires en vue de conclure des accords et conventions de partenariat pour augmenter notre domaine d'intervention. Pour l'exercice 2022, le CISAM a mené plusieurs activités de sensibilisation sur les dangers et les risques de la migration irrégulière, ainsi que la formation et l'insertion de migrants de retour. Le budget 2023 est estimé à plus de 308 millions de francs CFA. Alhamdou Agh-Illien, ministre des Maliens, établi à l'extérieur et de l'intégration africaine. L'année a été très difficile pour les finances avec la baisse drastique du budget, réduisant ainsi nos activités programmées. Nous avons pu lancer l'étude d'élaboration de la stratégie globale de mobilisation des ressources pour l'accomplissement des missions du CISAM. Nous espérons que les résultats de cette importante étude vont permettre au CISAM de générer ses propres ressources. Le budget provisionnel 2023 se chiffre à 308 millions 750 millions de francs CFA. Observatoire des migrations au Mali, le CISAM est un établissement public à caractère scientifique, technologique et culturel. C'était donc là un reportage de Gilles Sambou au CISAM. L'agence d'aménagement des terres et de fournitures de l'eau, délégation, dispose d'un budget de 14 milliards de francs CFA pour ses activités au-dessus de l'année 2023. Les administrateurs viennent de tenir la huitième session ordinaire de la structure, une rencontre qui leur a permis de valider certains documents clés, notamment les rapports et les contrats annuels de performance. Ce reportage batra. La Timali, agence d'aménagement des terres et de fournitures de l'eau, délégation, dans une dynamique de grande mobilisation pour l'exercice 2023. La structure veut combler les retards d'exécution de 2022 liés notamment aux effets de l'embargo. Un budget prévisionnel est adopté à cet effet. Daniel Simeon-Kelleman, secrétaire général du ministère du Développement rural. Dans cette perspective, le projet de budget proposer ce chiffre en recettes et en dépenses à la somme de 14,699,185,000 francs CFA. Le plan de travail conçu pour 2023 prévoit une intensification des activités à réaliser. Al-Tanata Albala Yatara, président directeur général de l'ATI Mali. Nous avons des plaines dont les outils sont terminés. Nous avons les trois nouveaux villages agricoles. Donc il s'agit de voir un mode partenaire public-privé pour permettre le démarrage de ces activités au niveau de ces NVR. Ça concerne surtout les femmes et les jeunes. Il y a aussi un autre projet qu'on appelle la plaine de Goumbaye. De Goumbaye, qui est une plaine qui est dans l'origine de Caille. C'est très intéressant, pas loin de la ville, pour l'aménager. Il y a une autre plaine qu'on appelle l'affaire moderne de Selengue. C'est ça, c'est un projet pilote. Il y a aussi la plaine de Saouini, la région de Tamboktu, qui fait 4 000 hectares. Daniel Simeon-Kelleman, secrétaire général du ministère du Développement rural. J'ose espérer que de vos travaux sortiront des recommandations pertinentes qui permettront à la direction de l'agence de surmonter les principales difficultés pour une meilleure performance au gage de l'atteinte des objectifs qui lui sont assis. Créée en 2015, l'Agence d'aménagement des terres et des fournitures de l'eau d'irrigation est un établissement public à caractère industriel et commercial. Elle contribue à la satisfaction des besoins en terres aménagées et appuie la réalisation d'infrastructures et d'équipements des productions agricoles. Un reportage signé Batraoré. L'Association nationale des transformateurs du riz et tuvé vient de tenir à Ségou une journée porte ouverte sur l'utilité de ses produits. En partenariat avec RICOLTO, la journée a été l'occasion pour l'association des femmes et des jeunes de démontrer au grand public leur savoir-faire. Plusieurs produits transformés étaient au rendez-vous de cette journée. Nous avons joué à Ségou, honoré Tchino. Développer l'intérêt et la connaissance du grand public, des décideurs et des partenaires techniques et financiers sur l'importance aussi croissante de la filière riz, tel est l'objectif de cette journée porte ouverte sur les produits transformés à base du riz et tuvé. Une journée organisée par RICOLTO, en partenariat avec l'Association nationale des transformateurs du riz. Plusieurs mains en pré-cuit exposées par diverses associations de femmes montrent ainsi le savoir et le savoir-faire de celles-ci pour la promotion de la chaîne de valeur riz. Diaou Kadiatoutal, marraine de la journée. Elles ont été très ingénieuses ces femmes. Elles font beaucoup de choses avec ce riz et tuvé qui ont prouvé à toute la population et à tout le Mali qu'avec le riz et tuvé on peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Les communications ont surtout porté sur l'utilité des produits transformés, les mesures de conservation observées par le transformateur, des innovations techniques et technologiques créatrices des richesses et de sécurité alimentaires. Diagite Gjodo Aïssaso, présidente de l'Association nationale des transformateurs du riz. Nous saluons RICOLTO, l'Office du Niger et l'Officerie, ainsi que CIV pour leur soutien à la finie de cette journée. Mamadou Traveré, conseiller aux affaires économiques et financières du gouverneur de Ségou. Au Mali, l'une des préoccupations des plus hautes autorités est l'augmentation de la productivité et de la production agricole. En avant de cette production, l'activité de transformation contribue à valoriser les produits agricoles et à apporter une plus-value. Une visite des stands et une dégustation ont aussi marqué cette journée porte ouverte. Ségou, Onore Tchino et Cheikh Tangara pour nos RTM. Au RTM, 13 heures passées de 14 minutes. Actualité hors du Mali, à présent, la première ministre italienne, Giorgia Meloni, est en Libye aujourd'hui pour une visite de travail avec, comme temps fort, la signature d'un méga contrat pour l'exploration des gaz au large de la Libye. Sans doute, c'est le contrat le plus important dans le secteur des hydrocarbures. Depuis 25 ans, la Libye produit actuellement 1,5 milliard de mètres cubes par jour et espère augmenter rapidement sa production à 4 milliards. La chef du gouvernement italien sera accompagnée par son ministre des Affaires étrangères et celui de l'Intérieur. Au terme de sa tournée africaine, le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, a fait une escale de dernière minute en Érythrée. Accueilli par l'état-major et le plus proche collaborateur du président Issaïa Sohafeouerki, Sergei Lavrov a ensuite déposé des fleurs au pied d'une statue de Pouskine, Alexandre Pouskine, le grand poète érigé à Asmara. Puis, il est allé rencontrer le chef de l'État dans une base militaire dans les montagnes. Parmi les sujets de discussion, la question de coopération militaire, notamment s'agissant des capacités de défense de l'Érythrée, il a ensuite remis une lettre d'invitation de Vladimir Poutine à son homologue érythréen, dont il espère l'avenir au sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg, où c'est en fin juillet. Au Pérou, le Parlement a récité dans la soirée d'hier la demande formulée par la présidente Dina Boulouarté d'avancer à décembre 2023 les élections générales pour tenter de sortir les pays de la crise qu'ils traversent depuis sept semaines maintenant. En séance plénière, les parlementaires ont rétoqué les textes par 45 voix pour 65 contre et 2 abstentions. Il vient d'effectuer son entrée dans ce studio, c'est pour bien sûr, par les sports. Il s'est le monsieur sport de samedi. J'ai parlé de Famourou Oudjouté. Bonjour Famourou. Bonjour Séroufoma. Alors, nous allons commencer par le plan national. Le Dr Richard Barnard, directeur du département du Taekwondo mondial pour les réfugiés et à Bamako, c'est pour une visite de trois jours. Oui, dans son séjour, l'hôtre de la Fédération Malienne de Taekwondo se rendra dans la salle de Taekwondo des différents camps de réfugiés. Dans le programme de son visite, le Dr Bernard, directeur du département du Taekwondo mondial, des rencontres sont également prévues avec les autorités sportives du pays ainsi que les responsables du département en charge des réfugiés. Nous allons maintenant nous intéresser au football, notamment le Chan Algérie 2022, les deux derniers quarts de finale ce jour, ce samedi même. Oui, Madagascar-Mozambique, c'est tout à l'heure, à 16h. Ce derby d'Afrique australe peut être le match le plus ouvert des quarts de finale. Vainqueur de ces deux matchs en face des groupes, Madagascar a bousculé la hiérarchie et possède la capacité à faire mal sur ses attaques rapides. Les barrières ont montré beaucoup plus de choses que le Mozambique qui a déjà perdu un match et doit finalement à sa qualification grâce à ses 7 minutes de folie contre la Libye lors de la deuxième journée des matchs de poule. Niger-Ghana à 19h après son faux pas 1-2 contre Madagascar. Le Ghana a donné l'impression de monter en puissance lors de sa deuxième sortie. Face au Soudan, 3 buts à 1. Les Black Galaxies ont en plus bénéficié de 10 jours de repos alors que le Niger n'aura eu que 4 jours de répit. Pour ce quart de finale, le Ghana sera privé de son attaquant mondialiste Daniel Afri Barnier, buteur sur pénalty au match précédent mais suspendu après son carton rouge. Les Ghanaiens ont terminé deuxième d'un groupe C, réduit à trois équipes suite au forfait du Marocco. Leun des partis favoris du groupe E, le Niger a su faire le dos rond et profiter du manque de réalisme du Congo avant d'éliminer un Cameroun trop stérile dans sa possession. Le MENA ne se procure pas énormément d'occasion mais se montre très efficace. Parlons toujours du chan, Algérie 2022, l'Algérie et le Sénégal ont validé leur billet pour le demi-finale en battant respectivement la Côte d'Ivoire et la Mauritanie par le même score d'un but à zéro. Oui, un but sur pénalty a suffi au bonheur des lions de la Teranga locaux de ce ici en demi-finale. Le Sénégal affrontera au dernier carré le vainqueur du troisième quart de finale entre Madagascar et le Mozambique. La décision s'est faite également sur pénalty entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire. L'Algérie affrontera en demi-finale le vainqueur du dernier quart de finale entre le Niger et le Ghana. Football l'eau toujours mais cette fois-ci au féminin. Sénégal, Cap Vert, c'est l'affiche de la finale du tournoi féminin de l'UFOA. Oui, les lions du Sénégal ont décroché leur ticket sur vendredi en battant les Bissau-Guinéennes 4-0. Le Sénégal la défira le Cap Vert, tombeur de la Gambie 2-1 et hôte de la compétition en finale. En Europe, il se passe des choses intéressantes avec les championnats européens ce week-end. Oui, en Allemagne, le Bayern est leader avec 36 points et champion d'Allemagne en titre à l'occasion de remettre les pendules à l'heure. Ce samedi avec la réception de Frankfurt, quatrième avec 31 points. Toutefois, les aigles ne viendront sûrement pas en victime expiatoire. Les vainqueurs de l'Europa League la saison dernière, qualifiés pour la huitième de finale de la Ligue des Champions, veulent s'inscrire dans le quota du football allemand. Quoi de mieux pour frapper les espiris que de s'offrir le scalp du Bayern? Ce sera à 17h30 GMT à l'Alliance Arena. En France, on se souvient tous du match à aller entre Monaco et Marseille le 13 novembre dernier lors de la 15e journée de Ligue 1. D'abord parce qu'Amin Harit avait dû déclarer forfait pour le Mondial à cause d'une grave blessure au genou. Ensuite parce que sur le terrain, le spectacle a été au rendez-vous avec un succès 3-2 pour l'OM à la 98e minute. Les deux équipes se retrouvent ce samedi pour un choc qui pourrait être décisif dans la course à la Ligue des Champions. Les Marseillais, troisième 42 points, sont sur une impressionnante série de huit victoires de suite, dont six en championnat. Troisième meilleure attaque de Ligue en 39 buts, troisième meilleure défense 16 buts concédés. Les Fossiens veulent maintenir la cadence, eux qui sont à cinq points du PSG, leader du championnat. Toutefois, ce choc au Vélodrome ne s'annonce pas facile, loin de là, Monaco, quatrième 37 points, ambitionne aussi de disputer la Ligue des Champions. La deuxième meilleure attaque du championnat de France, 42 buts, ne veut pas se laisser distancer par son adversaire. La rencontre est prévue à Vinter, JMT et enfin en Italie. Naples caresse de plus en plus son rêve de titre. Les coéquipiers de Victor Ozymen, le Nigérian, caracole en tête du championnat italien. Il compte 12 points d'avance sur le deuxième, le Milan AC. L'adversaire de Naples ce dimanche 29 janvier à 19h45, LAS Roma de José Mourinho, cinquième 37 points. Le Special One sait comment faire mal. Il l'a prouvé la saison dernière en remportant l'Europa Conférence Ligue alors que les Romains restaient sur 14 ans sans titre. De plus, les Diallo-Rossi peuvent compter sur un Paolo Dybala en feu actuellement sept buts et cinq passes décisives en championnat cette saison. De la boxe pour terminer, Francis Gannou accepte d'edifier Tyson Fruit. Oui, dans une interview, Francis Gannou accepte d'affronter le boxeur britannique Tyson Fruit. Francis Gannou, il est Camerounais bien sûr. Un promoteur a déjà proposé d'organiser ce combat. Après son départ de l'UFC, Francis Gannou pourrait se lancer dans la boxe et pas mal de boxeurs aimeraient se mesurer au colosse camerounais, notamment Dylan White, ancien champion du monde des poids lourds. Mais le Camerounais aurait déjà trouvé un adversaire à la personne de Tyson Fury. Pour l'occasion, le Gipsy King a proposé d'organiser ce combat dans une cage avec des gants MMA et les règles de boxe anglaise. Pour couronner le tout, le Britannique souhaite offrir le rôle d'arbitre à Mike Tyson. La logique sportive aurait pourtant voulu que Tyson Fruit, champion WFC des poids lourds, affronte Oleksandr Yusik, détenteur des trois autres ceintures dans la catégorie des poids lourds. C'est certainement tout, Famourou. C'est l'essentiel. Alors, il ne reste qu'à vous remercier surtout en même temps pour ce journal qui vous a été présenté par CIDUFOM avec l'accomplicité technique d'Abse et Traoré. La relation était assurée par Maïmouna Guindou. Quant à la mise en onde, elle était assurée par Sekou Traoré, je dis bien Sekou Traoré, que nous saluons. La coordination, c'était vraiment Traoré, l'Infatigable. Merci donc de nous avoir suivis. Prochaine rendez-vous avec l'actualité 19h30. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada